Salut à tous, on se retrouve pour des news assez croustifondantes pour ce week-end, et ceci n'est pas du tout original, une news incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, des collégiennes et lycéennes se font seler dans la rue, et à cause de ça, elles sont obligées de baisser les yeux et de porter des vêtements plus longs. Mais pourquoi ? Je pensais qu'il y avait un programme MeToo dans la rue pour empêcher le scellement de nos rues, mais ça continue. Les amis, je ne comprends plus, mais que fait l'Etat ? Pourtant, ça fait des années qu'on nous parle de ça, et ça continue de plus en plus. Alors je ne comprends pas. On va lire l'article, c'est parti. Tellement, place de Strasbourg à Brest, c'est un challenge de sortir dans les rues. Ah ouais, maintenant, sortir dans la rue, c'est Elden Ring. Ils ont pété un câble, les développeurs. Place de Strasbourg est dans le haut de Jaurès à Brest, Finistère, c'est finito. Des collégiennes et des lycéennes ressentent un gros sentiment d'insécurité, notamment en lien avec des personnes alcoolisées qui squattent l'espace public. Ah mais voilà, c'est la faute des alcoolos. Toujours eux, c'est chiant. Est-ce qu'ils sont jeunes en plus ? Ça c'est le combo jeunes et alcoolos, là on a le combo gagnant, le tiercé des familles. Jeudi 19 mai 2022, elles ont témoigné auprès de la police de Bibus, Bibus c'est drôle comme nom, et des élus qui sont engagés à agir. Alors que dit cette collégienne ? C'est vraiment un challenge de sortir dans la rue et de traverser la place de Strasbourg pour aller au lycée. On adapte nos tenues, des jupes pas trop courtes, des hauts pas trop décolletés, on baisse la tête quand on marche, ajoute une lycéenne. Mais d'où vient ça ? Je ne comprends pas les amis. C'est pour éviter d'être importunés, de subir des regards insistants, des sifflements, comme si on était des chiens, voire des remarques dénigrantes et souxistes. Ah mais voilà, le souxisme, est-ce que c'est la faute du patriarcat ? Mais oui, c'est toujours la faute du patriarcat les amis. Déplore une autre élève. On met en place des stratégies pour éviter certains endroits. Il faut que ça change. Et on n'a pas l'article parce qu'il faut payer. Mais moi je ne paye pas, donc on va voir ce qu'en pense l'élite. Le fameux vivre ensemble. C'est normal de ne pas porter de décolleté de jupe courte quand on va à l'école. Oh, ça clashe. Est-ce qu'il est souxiste lui ? Je pense. On va aller voter le Z, il faut l'assumer maintenant. Ah bon ? Il avait mis un programme dessus ? Je ne sais pas du tout. Qui ? On ne sait pas. Des jeunes sûrement. Les Young. L'insécurité n'existe pas en France, c'est qu'un sentiment. Ah oui, c'est un sentiment les amis. Important étant toujours, bien entendu, de faire barrage à la haine. Effectivement, nous on ne tolère pas les Shoff-Water qui mentent et qui diffament. C'est à quel plaisir quand on est expat de voir ça. J'espère que cela va empirer. Oui, carrément lui. Il est prêt pour Marvel Civil War, il a pété les plombs. C'est un sentiment, ok. Malheureusement, elles osent stigmatiser des jeunes hommes qui souffrent de la solitude exactement. Je croyais qu'on avait fait barrage à la haine. Ces filles ne seraient pas complotiques ? Je ne comprends pas. Les jeunes ont voté majoritairement à gauche. Ça alors, c'est cocasse. Oh bah ça alors. Bref, moi je reste neutre. J'en pense rien parce que je ne sors pas, donc c'est pas mon problème. Et oui, en 2022, chacun pour sa peau. C'est Macron qui l'a dit, donc voilà. Avec le nouveau gouvernement qui ne ressemble à rien, c'est la fin du Kali-Yuga. Donc bon, chacun pour sa poire. Préparez-vous, comme disaient les autres. De toute façon, vous n'êtes jamais prêts. Et au moins, elles ne sont pas racistes. Vive l'amour et le métissage. Il a totalement raison. C'était le premier Consul Pazon. Mais qu'est-ce que vous pensez de la rue en 2022 ? Est-ce que c'est Elden Ring ? C'est le mode hardcore de Minecraft ? C'est quoi ? C'est Star Wars Battlefront ? C'est Battlefield 4 ? Je ne sais pas. Et on ne saura jamais. C'était le premier Consul Pazon. A la plus. A Bogus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada